Chers signes de poissons, bienvenue sur votre tirage sentimental et général pour les deux prochains mois, le mois de août et septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de poissons. Je suis ravie de vous avoir ici. Donc, ce tirage est pour les poissons, signes solaires, signes ascendantes et signes lunaires. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, je vous inviterai à voir toutes ces informations dans la boîte de description de cette vidéo. Ok? C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va aller voir ce qui se passe. Donc, on commence sur l'aspect général et ensuite, on basculera sur l'aspect sentimental. Donc, au niveau général, août et septembre, nous avons le roi de coupe. Tout ce qui est autour du roi de coupe, nous avons le cavalier de pentacle et nous avons ici le cat de coupe, les poissons. Très émotionnels, ce deux prochains mois. Beaucoup d'émotions. C'est si vous sentez beaucoup de choses ou c'est si vous développez un grand sentiment d'empathie ici. Un grand, grand, grand sentiment d'empathie. Et c'est incroyable parce que quand je vois le roi de coupe, il y a quelque chose qui me dit, j'ai une copine qui est une signe de poisson. Et cette carte me dit, appelle ta copine, elle a besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi qui a besoin d'entendre ça, mais appelle ta copine, elle a besoin de toi et fais de ton mieux pour être à l'écoute de ce qu'elle a à te dire. Wow. Donc, les poissons, le roi de coupe, ces deux prochains mois sont, c'est très émotionnel. Parce qu'à la fois, je sens qu'il y a une gestion d'émotion et une gestion sur la manière dont vous réagissez, dont vous vous comportez ou dont vous recevez des critiques. Ou peut-être la façon dont vous donnez des critiques, il y a une gestion en général sur ce que vous sentez. J'ai le sentiment de vous voir être à fleur de peau, mais en même temps, être capable aussi d'exprimer vos besoins, vos véritables besoins, d'une manière claire et saine aussi. C'est très émotionnel. Un grand parcours de guérison, je sais que je peux voir avec cette carte. Vous voyez, cet homme-là, il essaye de naviguer cet océan d'une manière avec une certaine fluidité. Donc, vous essayez d'aller avec le flot d'une situation ici. Et je sens qu'il y a un focus total sur l'amour de soi et sur l'acceptation de soi. Il se peut aussi que vous avez affaire avec une personne qui est aussi de cygne de poisson comme vous. Il se peut aussi que votre vie sentimentale aussi fait partie de l'un des thèmes de ces deux prochains mois. Mais je vois une amélioration. La manière que vous vous accordez du temps, la manière que vous vous accordez aussi aux autres et la manière dont vous consacrez du temps aussi à votre propre cœur. Vous voyez, je le vois être... Je vois une amélioration ou un progrès. Après le cadre de coupe, je regarde cette carte. Vous voyez, cette canard qui protège cette jeune femme. Et elle a l'air de ne pas savoir qu'elle est protégée. Donc, je ne sais pas ce qui vous rend triste ici, mais il y a un triste départ. C'est triste, mais à la fois très positif, parce que ça vous aide à vous embarquer dans quelque chose de beaucoup plus nourrissant. Vous voyez, ça veut dire qu'on dirait que vous quittez une situation qui était quand même très malsaine ou que vous prenez conscience que peut-être que l'énergie que vous avez donnée à cette situation a été peut-être malsaine. Mais il y a vraiment ce voyage personnel que je peux ressentir dans les deux prochains mois. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, cette carte de coupe, parce qu'on essaye de vous montrer quelque chose ici. On essaye de vous aider à atteindre. C'est comme si vous pensez que tout est perdu et que finalement, vous réalisez que tout n'est pas si perdu que ça. Et qu'il fallait que vous continuiez, en fait. Il fallait que vous persévérez. Il fallait que vous gardiez votre tête haute. Donc, je ne vois pas de grands changements assez drastiques dans ces deux prochains mois. Mais je vois, en tout cas, qu'il y a un besoin de suivre le flot naturel de la vie, en fait. Il y a un besoin aussi de trouver aussi ce qui vous rend heureux ou heureuse. Il y a aussi un besoin de ne pas abandonner vos rêves ou vos objectifs, parce que ça prend trop de temps pour se mettre en place. Il y a un besoin de se connaître suffisamment ou de se connaître assez pour ne pas perdre but de ce qui est vraiment important, en fait, pour vous. Donc, on va voir aussi avec les oracles. Donc, juste pour clarifier et d'avoir d'autres informations. Donc, nous avons ici Maisie. Donc, beaucoup. Wow! Déjà, part de lumière sert l'humanité avec humilité. Donc, part d'homme croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Donc, je pense que pendant un certain temps, il y a eu ce sentiment que personne ne vous comprenait, en fait. Personne ne pouvait comprendre ce que vous ressentez ici. Si jamais vous êtes... Vous êtes... C'est incroyable parce qu'au niveau carrière, l'énergie a l'air d'être favorable. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez chercher à le changer. D'accord? Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez chercher à le changer, à l'améliorer et à progresser vers ce que votre cœur désire le plus. Côté sentimentale, j'ai le sentiment que vous allez chercher à changer la manière dont vous vous donnez un amour, en fait. Et jusqu'à maintenant, vous avez le sentiment de ne pas être comprise par les autres. Et j'ai le sentiment de vous voir aussi échanger avec un professionnel sur le domaine de la thérapie. C'est comme si vous parliez à quelqu'un en disant, écoute, personne ne comprends ce que je ressens. J'étais... J'étais... J'étais laissée toute seule. Je me sentais abandonnée. Et que la personne essaie de vous donner une nouvelle perception aux choses en disant, non, en fait, peut-être que tu as cru ça. Mais au final, la vérité, c'est que tu as fait ça, 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 ça. Et cette analyse des choses t'amène peut-être à apprécier davantage la personne que tu es, la personne que tu étais, en fait, déjà. Et je n'ai pas le sentiment aussi de voir... Je vais tirer aussi l'oracle 11, 11, l'art devinatoire pour voir aussi... Donc, on a éclaircissement. Donc, l'éclaircissement que je vois ici, c'est le fait d'avoir des réponses. De chercher et de trouver. De chercher quelque chose qui n'est pas là pour l'instant. Et de trouver, en fait, une manière. Parce que c'est le mesi aussi, vous voyez, cette dame, elle est au-dessus. Donc, il y a une illumination, il y a une élévation de son âme. Elle n'est plus dans l'ego, en fait. Elle n'est plus basée dans le ça, 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 ça. Vous voyez, au-delà de ça et ça, elle voit. Donc, il y a un développement personnel. Il y a un éveil spirituel que je peux ressentir, en fait, pour beaucoup d'entre vous, les poissons. Et cette élévation spirituelle, parce que le neuf ici, c'est aussi le chemin de l'ermite, où on se met à l'écart, où on poursuit d'autres voies pour obtenir ou faire les choses à la manière qu'on s'identifie à, et pas forcément à la manière qui est faite par tout le monde, en fait. Et l'éclaircissement ici, c'est le fait aussi d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître qui vous êtes, d'apprendre aussi à connaître quels sont vos besoins, et d'apprendre aussi à trouver le courage et la motivation nécessaire pour persévérer et atteindre vos objectifs personnels. Nous avons or, l'intervention divine. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincières. Or, donc quoi que ce soit que vous recherchez ici, quoi que ce soit que vous attendez d'avoir ici, quoi que ce soit que vous avez demandé à l'univers, il y a cette possibilité que cette chose arrive ici au cours de ces deux prochains mois. Et cette chose qui doit arriver ici va te permettre de pouvoir servir et donner un sens à ta vie, en fait, et donner une raison d'exister, une raison d'être. Et cette chose va pouvoir t'illuminer et va pouvoir aussi t'éclairer par rapport à tout ce que tu as envie, en fait, de réaliser prochainement. Le message ici que je peux voir, pour vous, quels d'autres messages qu'on peut voir pour les poissons? Parce que, donc, on a eu deux cartes ici. Donc, peu probable, demandez à vos anges. Donc, peu probable ici, c'est que la probabilité que quelque chose soit possible peut ne pas être entre vos mains. Donc, cette élévation que je vois ici, c'est que vous quittez l'égo. Et l'égo ici, c'est le fait de tout savoir, en fait. Donc, il se peut qu'il y a des choses ici qui ne sont pas entre vos mains et qu'il vous faut peut-être demander à l'univers, à tes guides spirituels pour t'accompagner. Et à travers ça, peut-être que je vais juste voir ce qu'il y a en bas. Voilà, attendez. Donc, peu probable ici, c'est que si vous avez des démarches à faire, parlez-en à vos guides spirituels. Écrivez-le dans un journal intime ou dans un journal de manifestation. D'accord? Si vous avez des choses à... Si vous avez des listes des choses que vous aimeriez réaliser ici, peut-être que ça ne se réalisera pas au moment où vous l'avez demandé. Car il y a des choses qui doivent se mettre en route pour que cela soit possible, en fait. D'accord? Allez, on va basculer dans l'amour pour aller voir ce qui se passe au niveau love. Au niveau love. Donc, au niveau sentimental, pour les poissons. Au niveau sentimental. Donc, situation sentimentale. Ici, nous avons le 7 d'épée, le 2 de pentacle et l'empereur. Le challenge au niveau love. Challenge ici, nous avons le roi de coupe. La même carte que vous avez eu ici. Et nous avons aussi le roi de coupe et le roi d'épée. Focus ici, nous avons le chevalier, le cavalier d'épée. Le passé sentimental. Nous avons le 9 de pentacle. La personne concernée ici. Je suis curieuse. La lune, regarde, ça ne m'étonne pas parce que quand je vis ça, je me suis dit, ouh! L'énergie qui vous soutient ici, que vous n'êtes pas conscient d'eux, c'est le 6 de coupe. Waouh! Waouh! Donc, on va commencer aussi par le thème poisson. Le thème sentimental pour les poissons. Le thème sentimental pour les poissons et pour le partenaire. Le partenaire. Relation karmique et qu'est-ce qui est écrit, vous vous connaissez déjà. Donc, il y a un lien karmique. Il y a un lien karmique ici dans les deux prochains mois. Et quand on dit que vous vous connaissez déjà, ça peut être aussi le fait de se connaître dans des vies intérieures. D'accord? D'avoir vécu des choses assez similaires à ce que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. Ça peut être tout simplement ça. Ou peut-être qu'il y a une répétition quelque part énergétique. Vous ici, vous avez enfant. Il se peut que vous avez des enfants avec cette personne. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il se peut que la personne que vous aimez ici a des enfants. Il se peut tout simplement qu'il y ait des enfants en jeu. Dans les deux sens, il se peut qu'il y ait des enfants en jeu. Il se peut aussi que vos décisions ou vos choix, les choix ou les décisions que vous prenez ici, impliquent aussi les enfants. Il se peut aussi que ce soit tout simplement votre âme jumelle. Sept d'épée, deux d'épée, deux de pentac, excuse-moi. Donc, sept d'épée. Deux de pentac. Et l'empereur. Il y a une énergie très macho dans cette énergie. Quand je vois l'empereur, il y a sept d'épée ensemble. J'ai le sentiment de voir quelqu'un qui essaye d'encastrer un plan. Quelqu'un de très stratégique. Quelqu'un de très malin. Il y a aussi une mise en garde que je vous dis ici, certaines fois. Ce sont les mises en garde ici que je veux vous dire. Si vous êtes célibataire, faites attention. Parce que ce que vous pensez connaître d'une personne, ce n'est pas ça. Si vous pensez que cette personne est comme ci, comme ça, comme ça, je pense qu'il vous faut creuser. Il vous faut creuser ici. Parce que je sens quelqu'un... J'ai le sentiment que vous risquez d'avoir affaire avec une personne qui a su s'adapter pour... Quelqu'un... C'est incroyable parce qu'il se peut que vous avez affaire à une personne qui veut le beurre et l'argent du beurre. Il se peut aussi que... Vous avez le sentiment de tout faire, mais cette personne n'est jamais satisfaite, en fait. Il se peut tout simplement aussi que... Il y a une information ici que vous détenez. Et vous ne savez pas si vous devez y croire, si vous devez... Creuser, si vous devez analyser. Il y a un peu... Il y a un côté un peu... Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai ça entre mes mains. J'ai cette information. Ou tout simplement, je ne sais pas... Il y a aussi ce gros problème de confiance ici que je peux voir là. Ce n'est pas un rapport avec toi. C'est un rapport avec cette personne. L'empereur m'amène... Je sens que vous risquerez d'avoir affaire avec une personne très têtue. Bornée, têtue ou quelqu'un qui contrôle. Un deux de pentacle aussi, c'est que... Si vous êtes célibataire, je vais juste vous dire, faites attention parce que... Cette personne n'est pas exactement ce qu'il ou elle se dit être. Vous devez creuser davantage pour savoir plus dans l'histoire de cette personne. L'histoire de cette personne n'est pas claire. Et au fond de vous, vous le savez parce que... À chaque fois que cette personne vous dit ces choses-là, vous ne voyez jamais cette personne passer à l'acte. Je vais changer, mais cette personne ne change pas. Et pour ceux qui sont en couple, c'est différent ici. Parce que les deux de pentacle ici, c'est votre gestion de temps dans la relation. Votre priorité. J'ai le sentiment qu'il y a une routine qui s'est mise en place où vous ne vous parlez plus, où vous faites des choses. Il y a un oubli total, en fait, de l'union, en fait. Il y a un oubli de soi qui se passe ici dans cette connexion. Il se peut que tu t'aies oublié ou la personne que tu aimes s'est oubliée, en fait. Il y a cette espèce de... Il faut qu'on fasse ça, 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 ça. Notre vie, c'est ça. Tous les jours, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on fasse ça. Il n'y a pas suffisamment d'écoute, en fait. Le challenge ici, c'est le deux rois. Et quand on a un deux rois dans une énergie ici, ça peut être tendu, des fois. Très tendu. Tendu dans le sens où on n'arrive pas à se voir parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Ou tendu dans le sens où, émotionnellement, il y a un blocage. Et c'est incroyable parce que dans le passé, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quelque chose de positif s'est passé ici. Il se peut, en tout cas, que tu as eu ce que tu voulais de cette personne ou il se peut que tu as pris le temps de t'aimer davantage ou il se peut que tu as eu suffisamment de temps pour revenir dans le confort de ta relation. Mais quelque chose de positif s'est passé dans le passé. Sauf que dans les deux prochains mois, je ne dis pas que c'est négatif, je dis tout simplement qu'il y a un besoin de questionner la longévité, en fait, de cette relation et de questionner aussi ce que vous acceptez, en fait, dans cette relation. Est-ce que ça peut vous convenir sur le long terme en sachant que les choses risquent de ne pas changer, en fait, les choses risquent d'être comme ça? Et le cavalier d'épée, c'est votre focus. Le focus ici, c'est que je veux mettre à terme à tout ce brouillard psychologique, en fait. Je veux mettre à terme à tout ce brouillard psychologique, je veux mettre à terme à tout ce drago, à tout ce qui s'est dit à l'extérieur. Je veux avoir de vraies informations, je veux obtenir de vraies informations, je veux investiguer sur ça. Et c'est incroyable parce que la personne que tu as à faire avec la lune et le DDP, cette personne te cache quelque chose. Cette personne te cache quelque chose. Et je pense que tu sais à peu près qu'est-ce que c'est, mais tu n'es pas sûr de ce que tu as comme information. Et je pense aussi qu'il y a une côté un peu, je me permets le poisson, même si ce n'est pas votre tirage. Ce n'est pas votre tirage, d'accord? Mais la lune et le DDP, c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à être un peu schizo. Ça veut dire qu'ils vont faire quelque chose, ils vont finalement te dire, non, je ne l'ai pas fait. Vous voyez? J'ai l'impression de voir quelqu'un qui va avoir tendance à essayer d'embrouiller des informations ou des choses pour essayer de vous convaincre du sens contraire, en fait, de ce que vous, vous avez observé. Ce qui vous soutient ici, que vous n'êtes pas conscient d'eux, c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ici, c'est le mémoire. Je pense que ce qui vous soutient ici, c'est que vous n'avez pas forcément, il y a des choses que vous n'avez pas encore guéries psychologiquement, émotionnellement. Il y a un attachement au passé. Et à chaque fois que cette personne fait quelque chose qui vous ramène dans le mémoire de ça, ça déclenche toute une réaction, en fait, de vous. Ça déclenche toute cette mémoire, tout cet souvenir. Ce qui vous soutient ici, c'est qu'on veut que vous fassiez la paix avec votre passé. C'est peut-être difficile à y croire, mais on veut que vous reveniez en arrière pour régler les choses. On veut que vous confrontiez cette personne. On veut que vous assemblez le puzzle de votre vie et que plutôt que de dire, bon, je passe à autre chose, non, règle-le. Ce n'est pas encore fini. Entre toi et cette personne, ce n'est pas encore fini. Et même si cette personne essaie de te dire que pour eux, c'est fini, ils ont passé à autre chose, ce n'est pas vrai. Le souhait de cette personne, c'est éventuellement de pouvoir te parler ou de te revoir, en fait. Peut-être que cette personne ne sait pas le dire. Peut-être aussi que cette personne s'est un peu perdue parce que la réalité de ce que vous avez projeté à eux et la réalité qui se passe au jour d'aujourd'hui, c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Donc, on va continuer la suite de ce tirage sur ALD 11.11. Donc, si vous avez envie d'approfondir ce tirage, on se retrouve sur ALD. Cette personne en a un admirateur secret. Sécret pour moi est sorti à plusieurs reprises. Et en même temps, l'admirateur, ça peut être aussi une personne qui t'admire et qui n'arrive pas à te le dire en face. Mais le secret, il y a un secret. D'accord? On se retrouve sur ALD. Merci. Ciao.